... Beaucoup de pression sur les épaules de l'ACAXIO 18ème qui se déplace sur le terrain de Nîmes 13ème. Les Corses sont à égalité de points avec le 17ème Orléans et doivent absolument faire un résultat à l'extérieur pour s'extraire de la zone rouge avant le dernier match de la saison. Nîmes de son côté va essayer de se faire plaisir pour ce dernier match à domicile et la première opportunité est nîmoise avec cette première accélération le centre et la défense de l'ACAXIO qui se replient bien. L'ACA joue vraiment sous pression et ça se voit dans les premières minutes mais les Corses parviennent à se réveiller et à se libérer dans les instants suivants avec cette première occasion qui peut en appeler d'autres mais la parade de Mathieu Michel est parfaite. Encore une possibilité pour les joueurs d'Olivier Pantaloni avec ce tir et toujours Mathieu Michel sur la trajectoire. L'ACAXIO se déplace sans plusieurs joueurs importants absents. Marester, Sainati et Fauvergue, le buteur maison, sont suspendus. Deville, Babylonie, Perrozzo, Gonsalves et Madrid sont blessés. Ça n'empêche pas l'ACA de marquer le premier but du match. Il est signé Hugo Vidémon à la 41ème minute. Très bon moment pour ouvrir le score. Un Vidémon en forme dans cette fin de saison qui a inscrit son 4ème but de la saison. Nîmes essaye de revenir avec son capitaine Toafilou Maoulida mais cette reprise n'est pas cadrée. A la mi-temps, c'est bien l'ACA qui est en train de réussir un excellent résultat en gagnant 1-0 à l'extérieur. 1-0 à l'extérieur, c'était également le score du match allé entre les deux équipes. Nîmes s'était imposé en Corse grâce à un but de Ryan Nouri. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout la même configuration de match et l'ACA est plus volontaire avec une possibilité de deuxième but. Mathieu Michel qui dévie le ballon sur son poteau. Excellente frappe du capitaine de l'ACA, Johan Cavalli. Nîmes de son côté est privé de Briançon suspendu. Arex, Issan, Lacour et Sisoko sont blessés. Le Nîmes olympique qui continue à énormément subir mais l'ACA Jaxio ne parvient pas à marquer le deuxième but. Les Corses qui n'ont gagné que deux matchs à l'extérieur cette saison qui vont réussir à sauver in extremis cette balle d'égalisation nimoise. Nîmes reste sur une très mauvaise série. Sept matchs sans victoire, un point pris sur cette série. Ce serait bien de finir la saison autrement même si la menace d'une relégation administrative en national pèse toujours sur les épaules du club gardois. Une équipe de Nîmes qui ne se laisse pas couler avec cette égalisation à la 74ème minute. Elle est signée Toafilou Maoulida. C'est son 11ème but de la saison. Une bien mauvaise nouvelle pour l'ACA Jaxio qui tenait jusque dans ce dernier quart d'heure et qui ne parvient pas à marquer de deuxième but. Un partout au final entre Nîmes et Ajaccio. Les Corses devront encore faire un effort sur le dernier match pour être sûrs de rester en Ligue 2. Sous-titrage Société Radio-Canada